il dépaisse une nouvelle poussée des cabouillards vers la sortie traversant une zone de turbulences à la tête de l'IDP, qu'est-ce que le journal passe un sale temps au sein du parti présidentiel, désavoué par de nombreux cadres et militants de cette formation politique. Les SG est sur une chaise injectable. Des criants, sa manière de faire le cas des cadres et militants de l'IDP tire à son tour toute la confiance qu'il plaçait à Okistin Kabouillat. Dans son message consulté hier mercredi dans la soirée par la prospérité, Okistin Kabouillat invite toute la base du parti au calme. Il insiste sur la vigilance pour faire échec à tout complot visant à la déstabilisation du parti qui devrait se consacrer en compte tenu des urgences du point de vue du pays, les énergies nécessaires pour accompagner Félix Tissékédi dans son combat pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais mais surtout pour la restauration de la paix dans l'Est. Okistin Kabouillat peut aussi compter sur le soutien des députés provinciaux de la ville de Kinshasa membres de l'IDP et ceux du parti Mosaïque. Dans une déclaration parvenue hier mercredi au journal La Référence Plus, ils dénoncent les attaques contre le secrétaire général du parti présidentiel. Par ailleurs, ils encouragent les dialogues au sein du parti pour les règlements de tous les différents membres afin de garantir selon eux la réussite et les succès du deuxième quinquennat du président Félix Tissékédi. Ces élus provinciaux et les partis politiques Mosaïque renchérient la percée, encouragent les dialogues au sein de leurs partis politiques pour régler tout différent entre membres afin de garantir la réussite et le succès du président de la République. Pendant cet état, l'ADCA Modeste-Bahati est sous pression de la base. Selon la transparence, plusieurs fédérations, parmi lesquelles celles du Manima, du Sud-Kivu et du Congo central, réclament un congrès extraordinaire pour clarifier la situation et mettre en place une commission pour exprimer leur mécontentement. Et leur frustration au vu des répartitions des portefeuilles ministériels qui ont été accordées à l'ADCA, ce qui, pour eux, ne correspond nullement au poids politique de leur récoupement qui, numériquement, est la deuxième force politique sur les quichiers nationales après l'UDPS. Au Sénat, peut-être pour terminer avec cette page des revues de presse, révèle le forum des ASS. Salomo Calonda a pressenti pour intégrer le bureau définitif pour beaucoup de sénataires. S'il est vraiment important que l'opposition soit représentée au sein du bureau définitif de la Chambre haute dans l'élection, devrait avoir lieu sous dix jours encore. Il faut qu'elle le soit par une personnalité valable. Alors, peut-être pour finir, l'ACP nous révèle que l'enquête qui a été ouverte sur les soupçons de détournement des fonds au Sénat a annoncé hier mercredi. Le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, le ministre de la Justice, l'a indiqué au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindelot, lors d'une rencontre au Parlement congolais. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux dans votre magazine d'analyse de l'actualité politique, nous avons Maître Claude Niembo, qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous. Cher maître, bienvenue. C'est un plaisir lorsque vous portez le dévolu sur nous. Merci. Merci aux auditeurs qui nous écoutent également et aux téléspectateurs plutôt, qui nous écoutent à tout moment. Et merci. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, Fanfan Bitanglaï, journaliste et analyste politique indépendante. Merci et bienvenue. Merci pour cette invitation. On l'a toujours dit, être invité, c'est plus qu'un honneur, c'est également une responsabilité. On aimerait retourner dans les chefs des Congolais, cette idée qui faisait que lorsque vous passez sur la télévision, dans les anciens temps, aux Aïrs, on savait que non, la personne a de la matière et vient dire la vérité. Contrairement à la classe politique actuelle, lorsqu'on voit un analyste, un politicien, on s'est dit « Aïe l'issoussoukoko sabiso, anakuya tenakoutoulanda ». Donc, c'est pour nous une grande responsabilité de nous faire encore confiance et nous sommes là pour servir cette paisible population, ces paisibles publics, ces téléspectateurs qui respectent beaucoup Congobeuse et pourquoi pas la grande tribune. Merci beaucoup. Alors, deux points font l'objet de notre débat. Le premier, c'est d'abord l'avenir du Sénat. Je voudrais bien commencer avec Maître Claude. Et le deuxième point sera, bien sûr, la crise observée au sein de l'IDPS. Qu'est-ce que ça peut avoir de l'impact sur la gouvernance de notre pays, vu que nous avons déjà beaucoup de choses. Le président de la République ou le membre de l'IDPS, ce qui s'appelle les affectés ou quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette crise observée au sein de l'IDPS. Alors, Maître Claude, le Sénat, les règlements d'ordre intérieur sont déjà déposés à la Cour constitutionnelle. Quelle avenir pouvez-vous espérer de ces parlements ? Bon, le Sénat, c'est une chambre de correction. C'est une chambre où on a besoin que des personnes qui doivent occuper des postes au sein de cette chambre soient des personnes sages. Des personnes qui sont sages parce que la sagesse, celle, l'intelligence, c'est deux choses pour lesquelles on doit faire un distinguo. Et nous, nous pensons, ça c'est notre avis en tant qu'analyste, nous pensons que pour ce bureau, en attendant que l'Union sacrée se mette d'accord sur ce qui doit gérer ou diriger ce bureau, Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il serait mieux pour nous que la candidature de Sama, qui aujourd'hui est plébiscitée. C'est une candidature qui est plébiscitée. C'est une personnalité politique dont le parcours a été un parcours élogeux, en commençant par le ministère des Sports, passant par la GECAMINE, jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui Premier ministre, jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui sénateur. Je pense que c'est une personnalité qui n'a pas été dans des compromissions, non seulement ça, c'est aussi une personnalité dont la loyauté envers l'autorité des références de l'Union sacrée n'est plus à démontrer. Kansas, nous pensons aussi que c'est une personnalité dont la moralité et la probité n'est incontestable. Pourquoi ? Parce que depuis, lorsque vous regardez les clichés politiques de cette personnalité, vous conviendrez d'avec moi que c'est une personne qui n'a jamais eu de déboire avec la justice, ni des soupçons, ni des enquêtes sur quelconque détournement, parce que le détournement devient le mot qui range ces pays, voire même l'ami des Congolais, des jurés gens congolais. Aujourd'hui, quelqu'un peut détourner des millions pendant que nous sommes en période de guerre. Moi, je pense à bon endroit, au regard de tous ces éléments, qu'aujourd'hui, si l'Union sacrée peut encore réitérer la candidature, les ambitions de son excellence, de l'honorable Samalou Kondé, je pense qu'ils auront fait quelque chose de plus louable, quelque chose de plus intéressant qui ne puisse exister encore. Parce que c'est une personnalité, comme je l'ai dit, qu'il y a une loyauté. Encore que ce poste, c'est un poste très stratégique. Lorsque vous lisez les articles de 75 de la Constitution, en cas de vacances, de démission ou d'une autre cause, qui puisse l'empêchement définitif du président de la République, c'est le président du Sénat. Et encore que lorsque nous sommes dans cette situation, la Constitution oblige la personne qui est sénateur, qui est président du Sénat, à pouvoir organiser les élections dans un délai bien déterminé. Et donc, tous ces enjeux, au regard de tous ces enjeux, il ne faille pas que l'on mette une personne à des appétits présidentiels. Que l'on mette une personne qui puisse mettre les intérêts du chef, parce qu'attention, en politique, c'est question d'intérêt et de moralité, comme je l'ai dit. Donc, du point de vue moralité, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent contester la moralité de Sama, du point de vue loyauté. Alors, au vu de tous ces éléments, je pense que réitérer la candidature de l'honorable Sama Lukonde à ce poste serait bénéfique, non seulement pour la République, mais aussi pour la famille du président de la République, ainsi que pour le président de la République lui-même. Parce que nous ne voudrions pas que le pouvoir tel qu'il est en train d'être dirigé, qu'il n'y ait de personnes qui ne sont pas là pour soutenir la vision du chef de l'État, mais qui sont là pour mettre des côtes en jambes, ce que nous ne nous voulons pas. Voilà, à mon avis, l'analyse. Mais avoir une autre structuration, ce qui sera en premier vice-président et en sorte, je pense que cela revient. Vous avez déjà entendu que le sénateur pense que l'opposition doit normalement occuper également et font allusion. Oui, tout à fait. Bon, s'il juge que M. Salomon est bien propre pour diriger, pourquoi pas ? Encore que la cour militaire vient de le dédouaner dans l'affaire de compromission. Alors, je pense que jusqu'à là, son casier judiciaire n'est pas entaché. Mais il faut encore, faut-il encore qu'il s'aligne à la logique et à la vision du chef de l'État ? Salomon, oui. Bien sûr. Comment est-ce que un opposant doit s'aligner ? Non, mais vous êtes dans un bureau. Généralement, d'abord, ils n'ont pas une majorité et s'il faut qu'ils deviennent, parce que ce sont des ambitions. Tout dépend de ceux qui ont la grande majorité au sein de cette chambre. Et encore, aujourd'hui, si on constate, on peut aujourd'hui le voter, si on constate qu'il n'est pas là pour travailler, ou il n'est pas là pour s'inscrire à la logique de l'union sacrée ou de la famille politique, on va le démettre. Très bien. Merci beaucoup. Alors, François Bitanglaï, que pensez-vous de l'avenir de la chambre haute congolaise ? Je pense que plusieurs choses doivent être faites à ces niveaux-là. Ok. Maître Venet a peine de le dire. Le mot détournement est devenu pratiquement un mot qui fait la richesse du vocabulaire du Congolais et du plus petit. Ce qui fait que c'était devenu anormal. D'ailleurs, sur la table, je pense, du procureur ou je ne sais de qui, encore, ou de l'IGF, il y a un dossier qui parle de l'ancien comité qui aurait détourné, non pas des milliers, mais des millions de dollars en ce qui concerne la gestion. Et donc, moi, je pense que cette chambre haute, qui est censée être la chambre des sages, comme le disait un de mes amis qui a fait les latins philo, que lorsqu'on parlait du Sénat, on voyait la crème. Mais, certes, même si aux ambiennés, la valeur n'attend pas le nombre d'années, Salomon était jeune, Dieu lui a donné la sagesse, mais ce n'est pas un politicien de 25 ans, comme je le vois, qui ne connaît rien, qui n'a même pas été chef des classes, qui n'a jamais été même pas chef des promotions, à peine on les clabousse ou on les retrouve au Sénat, alors que c'est au Sénat où on doit retrouver des gens qui maîtrisent, les gens comme les Moukama Kadia Tanzema. En principe, ce sont des telles personnes. Il a travaillé avec Moukama, il connaît le rouage, il connaît là où ils ont échoué, comment est-ce qu'ils ont échoué, pourquoi est-ce qu'ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme plus. Ce sont des telles personnes. Mais aujourd'hui, n'importe qui, 25 ans, on trouve un sénateur, alors que je pense que là aussi, il faudrait qu'on revoie certaines dispositions au niveau de la loi électorale, si on peut passer même à 50 ans à quelqu'un qui doit postuler pour être sénateur. Parce que ça ne va pas, il faudrait au moins faire un cursus. Le Sénat, c'est la crème. Maître vient de le dire, l'intelligence est différente de la sagesse. Certes, on peut acquérir une sagesse, même dans nos royaumes antiques, chez nous, les Bantous, mais lorsqu'un chef devenait même trop jeune, roi, il y avait des notables. Ce sont ces notables-là qui constituaient ce qu'on appelle le Sénat. En dehors des notables, maintenant, il y avait peut-être des grands chefs qui étaient tout autour, qui constituaient également un système de parlement, parce que nous, en Afrique, nous avions toujours été démocrates. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau du Sénat, je me pose la question, si réellement il y a de la sagesse. Il y a certaines personnes, j'ai vu sur les réseaux sociaux, à qui j'ai posé un sénateur dont j'étais le nom, qui a même moins de 30 ans, je lui ai posé juste une petite question, comme tu dirais, 1 plus 1 égale à combien ? Il ne maîtrise même pas, je peux dire, même pas le 1 tiers des dispositions de la Constitution. Comment va-t-il défendre le pays alors qu'il ne maîtrise même pas la Constitution, qui est la Bible, qui est, comment je peux dire, la loi fondamentale du pays ? Mais il se retrouve, il est au Sénat. Il ne connaît ni la loi des finances, ni la loi sur l'environnement, ni les ténats et les aboutissants de la maternité gratuite, de la gratuité de l'enseignement. Des petites questions qu'on lui pose, vous sentez qu'il est en l'air. Mais c'est ces messieurs-là qu'on appelle sénateurs, parce qu'il a été boosté deux fois par telle ou telle autre personne. Bon, ça ce n'est pas... Mais je pense que le devenir du Sénat, c'est qu'on aimerait tout d'abord, moi ça j'ai des demandes, qu'on puisse faire également une loi électorale. Ou on ne pourrait même pas verrouiller, mais qu'on dise quand même, peut-être sénateur, quelqu'un qui a déjà été au préalable même député deux fois, quelqu'un qui a été, je ne sais pas, dans la gestion du pays pendant dix ans, parce qu'au moins il maîtrise certains ABC, et il pourra être réellement un sage qui va aider le pays à aller de l'avant. Ça c'est mon souhait. Je saute directement sur le cas Salomon Hidi, vous avez dit que les opposants sont pratiquement minoritaires, c'est tout à fait normal, mais je me suis toujours posé une question. Que voulaient les leaders des Ensemble pour la République ? Lorsque je me dis, dans les grands Katanga, au Katanga, il y a à peu près onze députés provinciaux de l'Ensemble pour la République. Pourquoi n'avoir pas aligné trois candidats et faire trois sénateurs, mais laisser les onze voter juste pour Salomon ? Est-ce une stratégie ou une mauvaise stratégie ? Parce que ça m'aiderait pas un tout petit peu. On pouvait avoir deux ou trois autres candidats, et puis on postule, parce qu'avec trois voix, je pense, on passerait directement, trois ou quatre, et je sais le lobbying que possède Moïse. Donc, s'est tapé trois sénateurs dans le Okatanga, ça devrait être quelque chose. Je me suis toujours posé cette question, et ça peut être que parmi les réponses de cette minorité, des sénateurs, même s'ils devraient tomber dans la minorité, mais je pense qu'il y a plusieurs endroits, même au Tanganyika, où il avait des députés, il pouvait faire sortir deux ou trois sénateurs. Est-ce qu'il ne fait pas confiance aux gens avec qui il travaille, il ne fait confiance qu'en Salomon ? Fridolin Kasswéchi, qui pouvait postuler, Kilar Moubambe, que je connais bien sûr, pouvait également postuler comme sénateur et se faire élire. Bon, ça c'est... Mais je pense que Salomon, dans le comité... Il y a quand même un Samal Kondé qui... Dans le comité prochain, ça serait quand même une bonne chose. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maître, certes, c'est le fait d'être derrière la philosophie ou la vision du chef de l'État. Non, je pense que lorsque Salomon ou un opposant entrent dans un bureau, c'est pour travailler plus pour la nation. Nous devons éviter cette histoire-là des... cultes de la personnalité. Et moi, franchement, je suis contre cette histoire-là lorsqu'on passe chaque fois sous la vision du chef de l'État. Bon, si cette vision du chef de l'État est mauvaise, mais nous, nous sommes des républicains, nous sommes des nationalistes, mais nous travaillons, certes, nous avons un leader qui a une vision, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, mais nous travaillons pour le bien-être de la population, pour la pérennisation de notre nation et pour que notre patrie puisse se retrouver. Mais si Salomon s'est retrouvé là-bas, moi, je pense que c'est en tant que patriote, c'est pour qu'à un moment donné... Ah oui, j'ai déjà vu un film... Comment je peux dire ? Un contre douze, il peut arriver là-bas, tous ont la même vision, mais vu qu'il est opposant, parce que c'est une bataille d'arguments, il peut convaincre les autres qui sont sous la vision du chef de l'État qui pourrait être à ce moment-là une mauvaise passe à revenir sur la bonne vision qui aimerait assez que la population, la pauvre population puisse se retrouver. Sur le profil de Samaloukondé, est-ce que... Samaloukondé, en fait, je n'aimerais pas être traité trop de tribaliste, j'ai beaucoup de respect. Ma mère est ici d'une même province que Samaloukondé, et de tous les candidats, résolument, j'étais en train de soutenir Samaloukondé, Kiengé, il a eu une montée, vraiment, une ascension pas fulgurante, mais normale, des ministres des Sports, où je l'ai connu, avec le lancement de la première édition du tour cycliste de la RDC, de la... comment je peux dire... C'est quoi encore ? De la démission républicaine, parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que, à l'époque... C'est quoi ? L'FCC, avant qu'il ne vienne FCC, je pense que la majorité présidentielle, à l'époque, était en train de faire, de son retour, en tant que DG de la Gécamine, et puis Premier ministre, et aujourd'hui, résolument, voilà des gens qu'on peut avoir au Sénat. J'ai dit qu'on peut avoir au Sénat, je ne dis pas qu'on doit impérativement avoir à la tête du Sénat. Parce que vous pouvez contribuer à l'évolution du pays, non seulement en étant gouverneur, président, ou encore premier ministre, mais je pense qu'il a au moins... Comment je peux dire ? Son parcours mérite un peu. Son parcours est en train de plaider en sa faveur. Il a un CV qui est très bien nourri, et d'autant plus, c'est là où j'ai dit, je n'aimerais pas être traité des régionalistes, d'autant plus que le grand Katanga est l'un des grands espaces qui ont contribué à la réussite de Félix-Antoine Chisekédi depuis qu'il est là. Aujourd'hui, nous retrouver sans un leader qui vient du grand Katanga, où j'ai une partie, dans mon cœur, bien sûr, née et grandie au Katanga, donc c'est Inyaki au Congo où peut-être que le secrétaire d'élu de PES va me dire que je suis Kassaïen alors que je suis né et grandi au Katanga. Mais je me dis, ça serait une très bonne reconnaissance pour les grands Katanga, qui a toujours contribué. Et même économiquement, aujourd'hui, ce sont les mining et un tout petit peu du bois, l'agriculture, on n'en fait pas même s'il y a cette soi-disant revanche du sol sur les sous-sols. C'est les grands Katanga qui nourrissent l'économie du pays. Et maintenant, si les Katangais ne se retrouvent pas dans la constellation des décideurs, je pense que, politiquement, géopolitiquement, mais également en signe de reconnaissance, je sais que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très reconnaissant, qui respecte les accords, je pense qu'il en va de droit que le Katanga récupère ça. Et lorsqu'on parle du Katanga, la personne la mieux placée, la personne qui a le charisme pour occuper ces postes-là, eh bien, il s'agit bel et bien de Samalou Kondé. Il en déplaise à nos amis de l'Équateur qui pensent ne pas avoir un poste et que ces postes devraient leur revenir. Mais je pense que le poids économique, le poids politique aujourd'hui et le poids géopolitique pèsent en faveur du Katanga et pourquoi pas en faveur de Samalou Kondé. Merci. Alors, malgré tout ce que vous venez de dire, à ceux qui pensent que, bien qu'il a échoué au gouvernement, vous voulez maintenant... Échouer ? On ne change pas l'équipe qui gagne. Non, 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 justement, non, 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 non. Excusez que je vous arrache la parole, messieurs les présentateurs. Non, 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 non. Franchement, je suis très sensible avec ma petite éducation salésienne que je laisse passer quelque chose qui ne respecte pas la vraie vision de la population. Voilà. Bon, il y en a qui sont derrière la vision du chef d'État. Nous sommes derrière la vision patriotique. Alors, franchement, Alors, Samalou Kondé, tel que Maître l'a dit, il avait une vision. Le Premier ministre respecte la politique de son président. Et cette politique-là a été respectée à la loupe. Samalou Kondé, c'est l'un des premiers ministres depuis l'histoire de ce pays, lorsqu'il y a eu démocratie, qui n'a pas eu vraiment des écorchures ou des tiraillements entre lui et un ministre, ou entre lui et un membre, je ne sais pas, d'une autre institution, avec l'armée, tout ça. C'était une période paisible avec lui. Et d'ailleurs, Nutt était ce qu'il y a eu après les élections, parce que c'est encore, entre guillemets, ce que j'ai toujours dit, les 1 plus 4, version modérée qui continue, eh bien, on ne pouvait pas laisser Samalou Kondé là-bas. Les accords font que, et certains faits font que, non pas le poids politique, mais le fait, la géopolitique voulait que, nos amis également, de la terre de Simon Kimbangu, de Kimpanvita, puissent avoir quand même se retrouver. Et là, c'était automatique que Samalou Kondé puissait. Dites-moi un seul jour, ou même, nous avons ouï dire, même parmi les soi-disant bons gestionnaires dans ces pays, que tel premier ministre a brûlé les feux, il a roulé à l'envers, tout ça, on l'a trouvé telle part, il a détourné, dites-moi, un seul jour même, même dans un seul journal, même des opposants, où on a écrit quelque chose en mal de Samal, détournement, où je ne sais pas, il a violé la loi, il a fait ceci. Je pense que c'est l'un des modèles. Et c'est là, je connais bien son père pour avoir été le président d'une équipe où j'ai joué, Lubumbashi Sport, et c'est parmi les gens, les grands messieurs, les grands notables, et je pense qu'il a grandi dans cette culture, et aujourd'hui, c'est un messieur qui mérite. Alors, maître, votre réaction, c'est que, mais c'est Fanfan, vous venez de dire comme ça, on parle à la déserté. Non, bon, je n'ai pas une réaction très aux antipodes, mais j'ai l'impression que nous ne nous contradisons pas tellement. Parce que lorsque moi, je fais allusion à la vision du chef de l'État, mais c'est laquelle vision ? Ce n'est pas une vision de son père, sa grand-mère, c'est une vision. C'est tendant à l'intérêt public. Lorsqu'on parle de la vision du chef de l'État, je me dis, par exemple, que Salomon Calonda entre et qu'il ne respecte pas la vision du chef de l'État. Ça ne signifie pas qu'il doit faire allégeance, non. Il doit s'adhérer à la vision du chef de l'État qui tend à l'intérêt public. Alors, s'il entre là et que de l'autre côté, sa famille politique le pousse à mettre peut-être deux bâtons dans les roues, cette fois-là, il s'écarte dans cette vision d'intérêt public qui est chapeauté parce que c'est le chef de l'État, parce que la politique du Congo, du pays, elle est faite, elle est conduite bien sûr par le président de la République, mais en concertation avec le... à part le premier ministre, mais en concertation avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il se concerte les deux. Et c'est le chef qui est porteur d'une vision, qui voit, parce qu'à la fin des comptes, la personne pour qui on demande des comptes, ce n'est même pas au premier ministre, mais c'est plus au président de la République. Généralement, qui, lui d'ailleurs, dans l'exécutif, n'apparaît pas trop. Et généralement, dans la vision du Congolais, c'est là que nous, en tant que juriste, nous avons toujours demandé les présidentialistes, mais parce que dans la culture congolaise, on tend à beaucoup demander au président de la République qu'au premier ministre, qu'au chef du gouvernement. Alors que c'est le chef du gouvernement qui conduit la politique au quotidien du gouvernement. Et donc, c'est dans ce cadre-là où je voudrais circonscrire le débat. Mais du reste, je pense que, pour le Sénat, ça m'aille là, du point de vue... Peut-être une dernière question sur le... Une enquête a été ouverte sur les soupçons concernant le détournement. On sait comment ça commence, mais la fin a été toujours sans suite. Le détournement, oui, bon, il y a plusieurs enquêtes. Ça, c'est un problème que nous déplorons, qui a beaucoup d'enquêtes. Aujourd'hui, l'IGF a beaucoup travaillé, parce que l'IGF joue presque... C'est une inspection. L'inspection, c'est l'équivalence de l'OPJ. Un officier de police judiciaire qui n'est là que pour inquiéter, dont la spécialité est plus financière. Et donc, lorsque l'inspection générale des finances fait ses enquêtes, elle n'a pas la qualité de condamnée. Donc, la personne, jusqu'au niveau de l'inspection des finances, joue toujours de la présomption d'innocence, qui est un principe constitutionnel. Mais bizarrement, ce que nous constatons, je suis auxiliaire de la justice, j'ai beaucoup de respect à l'égard de tout le magistrat établi, parce que dans notre serment, nous faisons aussi, nous avons, nous faisons ces serments à l'égard, le respect à l'égard du magistrat, mais cela ne nous interdit pas de critiquer. Et lorsque, toute la fois que l'inspection des finances a fait ses enquêtes, a établi des responsabilités, nous nous posons toujours des questions. Pourquoi quand ce personne arrive au niveau, soit du parquet général, soit au niveau du parquet près de la cour d'appel, ils sont toujours exonérés, ils sont toujours dédouanés ? C'est ce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est l'inspection des finances qui fait mal son travail ou ce sont les magistrats ? Bon, nous faisons quand même les chefs de l'État d'avoir mis en effectivité la cour de compte, celle que je vis aussi d'un côté, convoquer l'inspecteur de finances, parce qu'on trouve que lui également n'a pas été un bon exemple dans un dossier, je ne sais pas, c'est commune ou j'écamine, quelque chose comme ça. Et donc, certains aussi, certains journaux disent qu'il y a un problème, la cour des comptes aussi n'a pas vu ses intérêts être garantis, et c'est comme ça qu'on les tire à longueur. Mais je pense que ce qui s'attaque à l'inspecteur Gilles Alinguet, c'est l'un des Congolais rares qui appuie aujourd'hui, lui a travaillé. Moi, je pense qu'il a fait sa mission. Si la justice n'a pas eu à condamner qui que ce soit, je pense que lui aura fait sa mission d'énoncer. Merci beaucoup. Parce que lui, c'est limité à dénoncer. Il l'a donné à ceux qui ont compétence de condamner ou d'emprisonner des personnes. Mais ceux-là, je ne sais pas s'ils ont été corrompus ou c'est par allégeance. Parce qu'au fur et à mesure, au début de ce mandat, nous croyons que le détournement ne ferait pas bonne route. Mais aujourd'hui, des personnes détournent un million. Merci, Claude. Et ils quittent les territoires congolais calmement, paisiblement, avec même option d'y revenir. Je n'ai jamais vu un voleur qui vole, fuit et vous promet de revenir au même endroit. C'est comme on dit en criminologie que les criminels, on les retrouve toujours au lieu du crime. Ok. Alors, parce que vous avez la parole, je reviens pour la question d'Elie de paix. Alors, comment vous... Quelle est votre lecture, votre casquette, bien sûr, de... Communicateur. Communicateur. Oui, bon, à ma casquette de communicateur, nous avons vraiment... Notre équipe a vraiment accompagné les chefs de l'État. C'est un groupe de jeunes. Nous l'avions accompagné pendant sa campagne presque dans toutes les provinces. C'est vrai que moi-même, personnellement, je ne suis pas allé dans toutes les provinces, mais depuis ce qu'ils nous suivent à la télé, on a toujours compris que nous portons cette vision du chef de l'État qui se matérialise par le peuple d'abord. Et donc, nous l'avions accompagné partout. Nous connaissons les enjeux. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe au sein du parti présidentiel, nous nous disons, mais où est-ce que nous allons ? Parce que ces deux ordres profitent à qui ? Alors, ces deux ordres-là, nous ne pouvons pas imputer ces deux ordres à ceux qui demandent le départ d'une personne qu'on ne veut plus, personne à non grata. Parce que dans la vie, il faut savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent. Alors, lorsque vous êtes une personnalité, que vous avez été, je ne sais pas, élée ou désignée à un poste, et qu'aujourd'hui, la base qui fait même votre force ne veut plus de vous... J'ai vu plusieurs vidéos, où même M. Augustin Kabouya monte comme ça, on lui dit, les gens chantent, la base chante qu'on ne veut pas d'élu, l'on voit. Toutes ces choses-là, moi, je pense qu'en tant qu'homme politique, il est déjà sénateur, il a laissé, je ne sais qui, comme député national, il a dit tout ce qu'il fallait pour le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas se plaindre aujourd'hui que le pouvoir ne lui a rien donné. Aujourd'hui, il estime qu'il avait combattu quoi que ce soit, mais il est temps de le laisser. Il est temps qu'il lâche les choses qu'il laisse afin que d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a de plus compétents. Et aujourd'hui, moi, j'ai toujours trouvé en politique des personnes qui pensent qu'après, il se les déluge. Non. De la même manière que Kabound était là, le tout puissant, il est parti. Et apparemment, c'est vrai. Et que lui est là également et qu'il peut aussi céder, laisser à quelqu'un. Pourquoi pas quelqu'un d'une autre province parce que l'UDPS est trop kassaïen. Alors que ça ne met pas tout le monde d'accord. Le docteur est émis. Je ne dis pas qu'il est le meilleur qu'il soit, mais je pense que pour raison de la géopolitique, n'est pas toujours laisser cette province, c'est parti, comme un parti de Chimara, de Kabouya, de ceci. Non. On doit aussi changer de choses. C'est vrai que j'ai aussi des souches kassaïennes, mais je ne peux pas accepter qu'on se pérennise. Mais il est temps pour lui, en tant qu'homme d'État, d'écrire une démission qui est déforcée d'être là. Parce que ce matin, je viens de voir, actuellement, il n'écrit plus ses communiqués comme secrétaire général. Il s'est rappelé qu'il était président intérimaire. Parce que, prétendument, certains, je veux se lui expliquer que c'est le président qui peut déchoir le secrétaire général. Et qu'est-ce qu'il fait actuellement ? Il stature comme président intérimaire. Mais depuis longtemps, dans tous ses communiqués, il signait comme secrétaire général. Est-ce que c'est Mena qui s'est rappelé qu'il est président du parti présidentiel ? On ne sait pas. Dans tout ce désordre, je pense que c'est au chef de l'État de Duramont. Parce que son silence est en train de cuirer. Son silence continue à s'aimer du désordre. Alors qu'à l'Est, nous avons, nous sommes attaqués. Et l'ennemi, c'est-à-dire qu'Agam est content de voir qu'au sein du parti présidentiel, il y a du désordre. C'est au chef de l'État seul d'arrêter cet homorragé. N'allez pas vous confier à Maman Marthe. C'est vrai que... Mais la Constitution a perdu au président de la République de s'ingérer dans des... Non, mais... Justement, c'était ça ma préoccupation. Également, la Constitution... Donc, au PPRD, le chef de l'État également, s'il voulait s'ingérer parce que le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il perd sa casquette des présidents d'élus d'Épèce. C'est la raison pour laquelle tous nos politiciens sont en train de violer la Constitution. Et parce qu'ils ont compris, comme il venait de le dire, M. Kaboui a compris qu'en tant que secrétaire, sûrement qu'on lui a rappelé. Mais moi, je me pose, quelle est la disposition maintenant légale ou le droit... En lisant les droits, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Tous ces communiqués où il a signé comme secrétaire tombent-ils caduques ou quoi ? Je suis en train de venir. Lorsque je parle de tous les politiciens, c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'il y a maintenant le vocable autorité morale. Et ce vocable autorité morale en soi, c'est pour masquer cette violation. Même lorsque... On sait qu'aujourd'hui, moi, FANFAN, Tchiloumba, Bitangila, Yenga, Yenga, Bwanga, Bwalou, Yenini, Ménjoua, Mouto, 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 J'ai créé un aspect d'autorité morale. Mais l'autorité morale, juridiquement parlant, il exerce les mêmes fonctions que le président en soi du parti politique. C'est là où j'ai dit qu'il y a violation. Toutes les soi-disant autorités morales, toutes les personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement, devront choisir. Soit tu es membre du gouvernement, tu laisses le parti politique. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils ont des nièces, neveux, cousins et fils. Vous ne faites même pas confiance à votre fils pour qu'il gère les partis politiques. Alors, comment voulez-vous que nous, peuple congolais, les Congolais lambda, vous fassent confiance lorsque vous-même vous ne faites pas confiance même ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les juristes et même l'Assemblée nationale, le Sénat, devront statuer sur ces cas l'autorité morale. Soit, parce que l'autorité morale, en soi, il reste encore président du parti. Lorsqu'il y a un problème, c'est lui qu'on voit. Pour qu'on puisse apposer la signature sur un document, c'est lui qui doit décider. Et là, on est en train de voler l'État, le trésor public, parce que le soi-disant autorité morale qui est président d'un parti politique est payé au même moment qu'il est ministre par l'État congolais. Il doit choisir entre son parti politique et encore, ou encore rester dans les affaires. C'est là où, un tout petit peu, j'ai félicite mon ami, mon chakéné, Kabouya Chiloumba, il est Chiloumba comme moi, moi je suis Chiloumba Bitanyilaye, dans le fait qu'on lui aurait proposé avant cette législature d'être ministre et tout ça. Il a refusé, il a préféré rester au parti politique parce qu'il ne peut pas combiner. Et c'est là où encore, peut-être, je comprends qu'il n'a pas voulu, en tant que simple député, c'est tout à fait normal, même dans les grandes démocraties, on voit les sénateurs, les députés, être à la tête des partis, mais ne pas être dans la gestion au quotidien de la chose publique. C'est peut-être là, il s'est dit, il préfère bien rester président AI de l'UDPES, être simple député, mais au moins, parce que dans le choix de toute façon des mandataires et autres, je pense, c'est lui qui a le dernier mot, même si vous dites le chef de l'État, même si l'autorité morale de l'UDPES et le chef de l'État pourraient lui dire que prenez Fanfa Chiloumba Bitanguilaye, prenez encore Christian Bossembe, vous mettez au CESAC, prenez tel, 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 mais au finish, il peut lui dire est-ce que vous avez aussi deux ou trois noms à glisser ? Et voilà. Et parmi les trois ou quatre noms, ça vaut plus que, vous pouvez avoir 40, 50 personnes. Et à la fin, vous connaissez vous-même comment est-ce que ça se passe, ce sont les rétrocessions et à la fin du mois, vous avez plus que si vous étiez président du Sénat, si vous étiez tout ça, et là, c'est peut-être stratégique. Mais je pense que je n'ai pas arraché la parole à Maître, pour terminer avec les cas Augustin Kabouya. Qui profite les désordres. Je pense que ce qui me plaît à l'UDPS, moi, ce qui me plaît à l'UDPS, je ne sais pas, même les gens de l'UDPS ont une autre vision de leur parti, mais moi, ce qui m'a toujours plu dans l'UDPS, c'est qu'il y a une démocratie dans la démocratie. Franchement. Cette façon de s'exprimer des gens, c'est ce qui me plaît. cette soi-disant division. Et j'ai remarqué que depuis que ces gens-là sont au pouvoir, les gens d'UDPS, chaque fois qu'ils vous distraient avec de tels bruits, après, ils vous font un coup. C'est comme ça qu'ils ont fait disparaître les FCC cash. Avec des petites discussions, et pendant que les gens du FCC disaient, voilà, vous vous êtes désordonnés, nous c'est l'élément d'ordre, l'éthorité moraliste. Et puis après, bouf, on les a déboulonnés. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on les a déboulonnés. Et chaque fois que l'UDPS fait un semblant de désordre, derrière cette histoire-là, il y a quelque chose. Et moi, je me dis, derrière tout ce bruit que l'UDPS est en train de nous faire aujourd'hui, quel est le plan magique, je ne dis pas maléfique, que l'UDPS est en train de chercher. franchement, vous verrez qu'à la fin, tout ça, ça sera franchement une grande distraction qu'ils auront plongée dans le camp des adversaires qui pensent que l'UDPS est divisé et au finish, ils vont avoir quelque chose de grand que les gens maintenant vont commencer à chercher. Mais alors, c'est pratiquement une démocratie à l'interne qui me plaît. Même chez les Chinois, il n'y a qu'un seul parti, mais il y a une démocratie à l'interne. Même à l'époque du empire, il n'y avait qu'un seul parti, mais à l'interne, on ne pouvait pas bouger à Mobutu. Mais entre vous, lorsque vous voulez être au comité central, tout ça, il y a une soi-disant démocratie où les gens s'étiraillent, mais on finit, le parti va rester. Alors, je donne totalement raison à mettre, moi-même, je n'ai pas honte de le dire, j'ai des souches et qu'à Tanguès et qu'à Sayane, mais lorsqu'on voit l'UDPS, et ça, je vous l'ai dit, je n'ai pas froid aux yeux, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu adhérer à l'UDPS depuis que j'étais à l'université, c'est que j'ai senti avec une toute petite, comment je peux dire, connotation Kassahenne que j'ai, même si je suis très Katanguès d'esprit, que Chilouma dit Tanguès l'Aïfanfan adhérait encore à l'UDPS, il y avait les Chivouadis, il y avait le Kabouya Chilouma, les Chisekedi, les Kamanda, vous voyez un peu, c'est ce qui m'avait donné un tout petit peu le dégoût. À ce moment-là, j'ai eu même envie d'aller à l'Unafec, mais malheureusement, vous comprenez également que toujours pour la géopolitique, j'ai été repoussé, j'ai préféré rentrer dans mon imperme en natale. C'est là où je donne pour raison un tout petit peu de géopolitique. Je pense que depuis que Jacques-Meshabani a quitté, juste après, il y a eu un Kassahien, après c'est encore Kabouna, un Kassahien, et puis Kabouya, un Kassahien. Non, non, en fait, je dis je pense. Ok. Depuis les Mubakye, les Chabani, ils sont allés, les Mwansiem à l'époque, tout ça. Les Kibasas, ils sont passés, je ne sais même pas s'il était, mais on sent que ce sont les Chi-Chi-Chi. Qui trônent. ça donne une mauvaise à un moment donné qu'on... Et l'UDPS aujourd'hui qui est un parti présidentiel devrait sortir cet aspect-là dans la tête des gens. Ok. Et pour les faire, il faudrait qu'à un moment donné, au sommet de la gestion, qu'on puisse retrouver peut-être également une autre... Parce que l'autorité morale déjà vient du grand Kassahien. Pourquoi donner encore la présidence à I ? Et même à l'époque de Tshisekedi, ce n'était pas comme ça le père. Les quatre régions, les quatre zones linguistiques ou géopolitiques s'est retrouvées. Lorsque le père Étienne était président, vous allez voir que le vice-président n'était pas du grand... Aujourd'hui, l'autorité morale ou le président en vacances, je ne sais pas comment est-ce qu'il juge ça. Il est de la région de Grand Kassahien. Le président à l'intérim de la région, de la grande région de Grand Kassahien, dit, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse trouver. Je ne dis pas Étienne. Je ne suis pas pro-Étienne ou encore anti-Kabouya. Moi-même, Kabouya, c'est un chakéné. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Il porte mon nom. De fois, même s'il ne répond pas à mes messages, je lui envoie des messages. Je ne dis pas que je suis d'accord pour son départ, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse trouver une solution restructurée. S'il sera président confirmé, qu'on mette quand même un secrétaire qui sera d'une autre région. Parce que je pense qu'à lui, c'est plus le secrétaire qui gouverne au quotidien. Le président lui fait un rapport. Ça ferait quelque chose de bien. Mais je pense que tous ceux-là qui l'attaquent ne sont pas aussi sains. Ce n'est pas parce qu'on dit que Maître n'a pas donné de l'eau et de l'électricité dans son quartier, alors que moi, j'ai pillé l'argent des forages et lampadaires. Je suis sain. Non, ils ne sont pas non pas sains, mais peut-être que c'est une démocratie à l'interne. Mais cette démocratie, je vous dis, un jour, vous allez me donner raison, ces gens d'élus d'Épès sont peut-être en train de distraire leurs opposants. Et après cette histoire-là, vous verrez que ça sera des histoires catastrophiques dans les cas adverses qui seront affaiblies. Avec tout ce que je vois là, les demandes de foi dans certains partis des congrès et autres, l'UDP reste un grand parti très stratégique, que vous le vouliez ou pas. Merci beaucoup, fanfabitang. Alors, maître, je reviens par rapport à la question à quel moment le président de la République peut intervenir ? Bon, à quel moment ? Que le président de la République peut intervenir dans cette question ? Oui, bon, celui de l'autorité de référence. Nous, nous ne préférons pas à l'Union sacrée, nous l'appelons autorité de référence. Donc, il peut, sans intervenir dans la gestion quotidienne du parti, il peut donner un mot d'ordre, soit que le Congrès soit convoqué, parce que c'est le Congrès qui est même l'espace, l'Assemblée Générale, l'espace par excellence où on désigne le président, on désigne qui que ce soit. Parce qu'il y a un des ordres qui s'observe, qu'on convoque le Congrès, ce n'est pas le représentant de la République de convoquer. Il peut donner, il peut booster, demander au secrétaire général Kabouya de pouvoir au président haï ou au secrétaire général. Actuellement, il statue, je ne sais pas s'il faisait les dédoublements fonctionnels, mais en soi, comprenant, parce qu'actuellement, il est en train d'agir, avant, lorsqu'il convoquait des réunions, il se statuait comme secrétaire général. Actuellement, il commence à se statuer dans ses décisions communiquées comme président. Je pense que c'est le bon endroit. Il peut aussi dire, il ne peut pas faire les dédoublements fonctionnels. On s'est rendu compte que le gendarmer, il faisait les dédoublements fonctionnels, président, secrétaire général. Ceux qui ne veulent pas de lui doivent aussi nous spécifier une nouvelle part d'Augustin Kabouya comme secrétaire général. Lui aussi doit aussi accepter, soit il est secrétaire général, soit il est président Haï. Voilà, c'est le président Haï qui a plus la compétence de représentation, de ceci, de tout ça. Mais on sait que dans la pratique, la gestion courante, c'est le secrétaire général. Oui, également, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a eu aussi des audios parce que le premier audio a été un audio qu'on a monté, c'était un montage. Mais le deuxième d'hier avec le monsieur Delubumbashi, est-ce que, d'autant encore dire que c'est artificiel, on ne sait pas. Là où il y a des AV tels que monsieur Kazembe, nous avons triché, tout ça, c'est sur les réseaux sociaux, ça ne vient pas de moi. Sinon, on reste de m'inquiéter. Alors, toutes ces choses-là, moi, je pense que c'est un des ordres. Il y a un journal dans quelques minutes. L'impact, ça peut impacter parce que vous avez dit que pendant ces temps-là, les désordres profiteraient. Oui, mais vu que nous n'avons pas, nous n'avons pas un opposant, jusque-là, je ne vois pas des opposants. Je ne sais pas s'ils sont en vacances et qui, de l'autre côté. Ils attendent 2020. Je pense que ça profite à ceux qui nous agressent. Aujourd'hui, ils constatent qu'il y a un désordre et lorsque vous avez les yeux tournés vers ce désordre et de l'autre côté et évoluent. Et parce qu'il s'agit d'une agression du pays bien connu de Rwanda, je pense pour nous que c'est le temps que la distraction s'arrête. Si le secrétaire général pense qu'il ait mis peut-être le couteau au nez ou sur... Il doit démissionner, démérer président à l'intérim, comme lui-même l'a compris. Aujourd'hui, il stature comme président. Mais laisser quelqu'un d'autre qui peut se posséder, secrétaire général, parce qu'il sera toujours au-dessus, soit aussi de prendre recul parce que les partis lui ont tout donné, les honneurs. Il lui a tout donné, il est sénateur, il est ceci. C'est le moment. Moi, je pense que c'est une grande personnalité qui devra comprendre au lieu de forcer les choses de présenter sa démission ou soit de laisser le poste de secrétaire général à quelqu'un d'autre pour que... pour s'est confirmé président d'intérim et convoquer les congrès parce qu'il y a des frustrations. Il y a des nouvelles personnes qui n'ont pas combattu à l'IDPES qui sont devenus aujourd'hui des ministres, des gestionnaires des entreprises publiques alors que de personnes qui ont combattu parce que la force de l'IDPES ce sont des combattants. Aujourd'hui, si l'IDPES n'a pas été submergé ou submergé par le FCC, c'est grâce à ces personnes... Il y a ce qu'il pense pour terminer peut-être que les désordres d'observer c'est beaucoup plus pour les intérêts personnels... Tout à fait, plus les intérêts personnels que les intérêts de tout ce public-là, c'est plus l'intérêt personnel, l'égocentrisme qui prime mais parce que toutes ces choses, parce que ce qui... les étenus longbondos ne sont pas aussi des exemplaires mais je pense que convoquer un congrès et statuer sur soit soit présenter sa démission serait quelque chose. On peut aussi sortir avec honneur comme le président Kabila l'a fait. C'est vrai qu'il pouvait, il voulait s'efforcer mais vers un moment il a compris que vaut mieux l'honneur que les désordres. Voilà. Des manières ramassées on retient quoi pour la première thématique sur le Sénat ? Sur le Sénat nous retient que nous voulons trop vite parce que ça a beaucoup traîné. Nous sommes en situation de guerre. Il faille que toutes les deux institutions soient parce qu'aujourd'hui les Congolais demandent non, on n'est fait que vous tapez mais déclenchez la guerre. Mais la guerre a ses conditions. La constitution prévoit les conditions pour que le président décrète une guerre il faut qu'il y ait une session extraordinaire c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis et le président va décréter la guerre. Aujourd'hui dans la situation où nous sommes le président ne pourra jamais jamais décréter la guerre parce qu'il y a un bureau provisoire qui est un bureau d'âge qui est en train parce que le bureau d'âge ne joue presque pas un grand rôle. C'est comme il assure la gestion des affaires courantes du Sénat. Donc il est difficilement juridiquement impossible que le président puisse décréter une guerre alors que nous sommes attaqués. Il faut que toutes ces institutions soient et enfin que s'il y a opportunité pour le chef de l'État de décréter la guerre parce que nous nous sommes fatigués de toujours subir s'il y a une opportunité de décréter la guerre qu'il renisse le Dechambre parce qu'il y a des conditions qu'il renisse le Dechambre afin que cela soit fait. Donc nous invitons vraiment la CENI à pouvoir ou le bureau d'âge à pouvoir sortir les calendriers la CENI également à pouvoir mettre des choses en marge afin que ce bureau soit définitif parce que nous sommes attaqués nous sommes agressés mais nous ne sommes pas à guerre. C'est une nuance juridiquement parce que la guerre elle doit être décrétée par une ordonnance présidentielle après consultation du Parlement réunie mais pour l'instant nous sommes agressés nous sommes agressés par un pays par le M23 par un pays qui est le Rwanda par le trichement de ce supplétif qui sont le M23. Merci beaucoup. Alors Fabien, là nous avons fini. Des manières ramassées aurais-tu quoi pour aujourd'hui ? Je pense que je viens de retenir quelque chose de très important des maîtres. En 2004-2005 j'avais voté non contre cette constitution. Ok. Et vous comprenez qu'aujourd'hui on a des sérieux problèmes avec cette constitution. Et à l'époque c'était Étienne Tshisekediwa Moulumba bien que moi je me répète je suis du MPR Mouvement Populaire de la Révolution comme Mouboutou nous disait vous naissez un père vous vivez un père vous mourrez un père parce qu'en fin de compte en scrutant tout ce qui se passe dans les différents partis politiques je me suis dit que avant les 24 avril 1990 on s'appelait c'est Kamboa Tshilumba Kabongo Sumbu Mandela et on ne connaissait même pas l'origine de tout un chacun avec entre guillemets cette soi-disant démocratie aujourd'hui ce sont les associations socio-culturelles qui prennent les déçus sur la méritocratie et en votant encore cette constitution c'était une constitution qui était issue des 1 plus 4 et tout le monde se disait si nous allons aux élections et que je perdais il faudrait que cette constitution soit verrouillée de telle sorte que moi qui serais perdant je puisse me retrouver et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le président et au fil de temps Kabila c'était un bon débaucheur quand même même s'il a débauché plusieurs personnes et qu'à un moment donné la constitution a marché déçu parce qu'il y avait des histoires qui s'est passée sans qu'on les sache telle qu'il l'a dit le président ne convoque pas et d'ailleurs Kamehri en a payé de son prix parce qu'il a été étonné qu'il y a quelque chose qui commence le président de l'Assemblée nationale n'est pas informé et on l'a destitué alors qu'il avait raison vous comprenez que cette constitution a des faits qui font que si on était dans une vraie démocratie à l'époque Kabila aussi devrait avoir des problèmes mais les dollars ont circulé et puis la loi on a marché sur le dessus aujourd'hui Tshisekedi qui est apparemment un constitutionnaliste il s'est dit il ne peut pas commencer une guerre et ça ce sont les aléas de cette constitution auxquelles vous vous avez voté oui et nous nous avons voté non qu'il faudrait revoir je pense que les gens comprennent très mal lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle les gens pensent que c'est seulement au mandat au tout ça faire comme Kaga mais non non c'est pas ça c'est pour des telles histoires pour éviter parce qu'aujourd'hui il y en a qui sont en Afrique du Sud parce qu'ils ont été convoqués par les CSA ils ont réclamé ils ne savaient pas que la constitution ne permet pas c'est qu'on réagisse vous voyez et s'il y avait une bonne constitution ou les présidents et même lui il a répondu à cette question la moindre escarmouche c'est venu de là mais après il a dit que non on m'a fait voir que c'était impossible que je l'efface parce qu'aujourd'hui on n'a pas un congrès on va convoquer quel congrès avec une assemblée merci beaucoup mais pour dire je pense que félicitations à nos amis délus des PES qui font encore voir que la démocratie est possible on peut toujours discuter les histoires d'autorité morale tout ça ce n'est pas ça l'important il faudrait aller démocratiquement c'est un débat d'idées et même je pense que d'arguments qu'ils sont en train de faire on finit on aura une bonne solution je ne finirai pas quand même en saluant toutes les personnes délues des PES entre autres le maître qui est devant moi il n'est pas il n'est pas des lignes des lignes sacrées oui je salue quand même Augustin Kabouyachiloumba qui est mon homo je salue madame madame Gisèle Bouansiem Byung Moupa qui est également délue des PES merci je salue quand même également Adjovi qui est un grand monsieur Joseph Moukouloubundou et pourquoi pas toutes ces grandes personnes délues des PES et je salue également Maman Zouziwambombo qui est présidente du Empire merci alors nous sommes à la fin de ce magazine merci de l'avoir suivi les rendez-vous prix d'aimer avec Dan Zeng à la même heure merci au revoir